Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que les véritables zélotes, ce n'est pas notre frère sèche. Moi, je suis un premier zélote. Par le nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. 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 C'est le thème dont vous allez là cet après-midi. Notre thème, nous voulons parler cet après-midi. Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Car Jésus viendra bientôt. Amen. Es-tu prêt ? Car Jésus-Christ viendra bientôt. C'est ça notre thème. C'est ça notre thème, nous allons marcher avec cela, c'est-à-dire. Les thème dont vous allez là, c'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire que vous allez là, c'est-à-dire que vous allez là, c'est-à-dire que vous allez là. Les thème dont vous allez là, c'est-à-dire que vous allez là. Lorsque nous parlons d'être prêt, nous allons prendre l'image de l'horloge ou de la montre. De la montre ou l'heure ou l'étant, voilà. Tous les images et l'étant. Nous prenons l'image du temps. Les thème dont vous allez là, es-tu prêt ? Lorsque nous disons que est-ce que tu es prêt ou prête ? Les thème dont vous allez là, c'est-à-dire que vous allez là. Lorsque nous voyons dans nos vies, nous voulons toujours être à temps, que nous soyons à temps et non en retard. Lorsque nous partons toujours au lieu de nos travails, nous venons toujours à temps. Si nous avons des rendez-vous de l'hôpital, nous venons toujours à temps. Lorsque nous faisons nos activités personnelles, nous les faisons toujours au temps normal. Lorsque nous faisons nos activités personnelles, nous les faisons toujours à temps normal. Lorsque nous le faisons dans le temps convenable, ce n'est pas aussi un péché. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaillera pas, ne mangera pas. Lorsque nous faisons nos activités personnelles, nous les faisons toujours à temps normal. Lorsque nous faisons nos activités personnelles, nous les faisons toujours à temps normal. Lorsque nous faisons le travail dans le temps convenable et que nous respectons cela, cela n'est pas aussi mauvais. Cela permet à satisfaire le besoin de nos corps. Ton corps a besoin de manger, de s'habiller, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est très important, ce qui est très important, c'est notre vie. Parce que la Bible dit que nous sommes éclosés, mais nous avons aussi éclosés. Parce que la Bible est en témoignage que toute chose passera sauf la parole. Ce qui est sûr et certain, ce qui est sûr et certain, il reviendra. Pour venir chercher sa famille ou sa femme pour aller s'asseoir ou vivre là où il est. C'est tel qu'il a dit, tel qu'il le fera. Il n'est pas un nom pour dire un mot, une phrase est changée. Il y a un autre qui dit le nabiso, « Es-tu prêt ? » Voilà pourquoi notre thème veut simplement dire, « Es-tu prêt ? » « Car Jésus-Christ viendra ». Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. nous écoutons dans la première lecture, il y a deux lectures, dans la première lecture c'est dans Jean chapitre 14 du premier au troisième verset, Jean chapitre 14, nous lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 14 du premier au troisième verset, que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en Dieu, dans la maison de mon père, il y a plusieurs de mères, s'il en était autrement, je vous le sais dis car je vous prépare une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, enfin que là où moi je suis, vous soyez aussi, donc la deuxième lecture, dans le chapitre 1 du huitième au onzième verset, nous lisons de la puissance, le Saint-Esprit vénant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout de la terre, 9, ayant dit ces choses, il fit élevé de la terre quand il regardait et il lui est le reçu et l'emporta devant leurs yeux, 10, comme il regardait fixément vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs, s'étirent à la côté de, 11, puis aussi dire aux hommes galériens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardez vers le ciel, c'est Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu, s'en allait au ciel. La parole du Seigneur. Amen. la monnaie nous avons constrété technique à tous les caprices n'est-ce pas dit c'est la technique à tous les caprices et la matinée dans le livre à quel point nous venons venir Jésus-Christ dans le livre de Jean il est en train de lui montrer avant que Christ revienne il montre à ses disciples pour que cela leur apprenne il faut que nous devons nous préparer pour nous préparer car nous devons nous préparer pour nous préparer il dit là où je partirai pour préparer la place là où je serai, vous serez aussi avec moi les gens qui nous mettent nous devons nous préparer pour nous préparer pour nous préparer parce qu'il dit qu'il est bon que je m'en aille là où je serai c'est pour préparer la place et quand je reviendrai c'est pour vous prendre enfin d'être aussi avec moi là où je serai cela nous montre que Jésus-Christ reviendra c'est sûr et certain il y a mon téléphone dans le livre d'Actes 1 là où nous venons de lire dans le livre d'Actes 1 cela nous montre avant que Christ revienne pour monter après avoir enseigné les disciples après avoir enseigné les disciples pour leur recommander leur mission après avoir enseigné les disciples pour leur recommander leur mission qu'ils attendent l'arrivée du Saint-Esprit enfin de faire leur mission après avoir enseigné les disciples il fallait quand Christ a fini d'enseigner il devait retourner à un moment donné il a dit que la nuit est venue pour prendre Christ enfin de retourner vers son père et les disciples étaient tout autour de lui en train de voir comment Christ retournait chez son père ils ont vu deux hommes qui ont été vêtus de blanc ils étaient des anges ils ont vu deux hommes qui ont été vêtus de blanc ils étaient des anges et bien ils disaient que il a dit que il ne nous a pas dit que il nous a dit que il a dit que pourquoi pour est-ce possible de voir Christ en train de monter le lenge a mati le lenge ne a posons de la même manière qu'il est monté c'est de la même manière qu'il reviendra et on est dans les deux hommes à cela nous fait comprendre que Christ reviendra certainement ces paroles ne se disent jamais on va on pense qu'il dit certainement qu'il doit s'accomplir et bien les membres qui ont dit nous sommes venus à penser nous avons un peu plus de la mort si tu es en train de satisfaire mais ce qui n'est pas mauvais mais ce qui est très important ce qui est très important c'est de préparer ce qui est de l'esprit Nous voyons l'histoire de Marie et Marthe Qui était la sœur de Lazare Il a dit que Christ est rentré à Bethany avec toute la foule et ses disciples Il partait dans la maison de Marthe Souvent Christ est parté là-bas pour manger parce qu'il était ami à Lazare Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de Marie et Marthe La Bible nous montre que Marthe était tout autour de la cuisine préparée à manger Parce qu'ils ont reçu un visiteur qui est le Seigneur Jésus-Christ En voyant cela n'était pas mauvais parce qu'ils ont reçu Christ pour le servir Et Marthe était toujours à manger dans la cuisine Marthe était toujours là dans ce qui concernait la maison Parce qu'il faisait un travail, il s'est rendu compte que c'était vraiment une lourde charge Elle s'approchait vers Jésus-Christ Mais c'est que ta sœur a choisi Celle que ta sœur Marie a choisi Parce que Marie était toujours près de Christ en train d'écouter les enseignements de Christ Sa sœur Marie était toujours à la cuisine Celle que ta sœur Marie a choisi Celle-là est la plus importante Celle-là ne les quittera jamais dans sa vie Celle-là c'était la parole de Dieu Il avait choisi ça pour marcher avec lui Parce que sa parole donnera la vie Car la Bible dit que tout passera mais la parole ne passera jamais La Bible dit qu'il y a un mari qui s'accrochait à sa sœur Marie Il s'accrochait au pied de Christ et peut coûter la parole Il voulait simplement qu'on s'ouvre Si on fait de nos besoins vraiment très bien qu'il satisfait nos corps On le fait dans le temps normal, pas en retard Ce sont les choses qui sont passagères Ce qui est important c'est de s'accrocher à la parole de Dieu Parce que nous savions que Jésus-Christ reviendra bientôt Il n'est pas un fils de l'homme pour dire une phrase échangée De la même manière qu'il a dit qu'il est monté pour préparer la place C'est la même manière qu'il reviendra pour nous prendre enfin de s'asseoir avec lui Nous voyons ce passage, j'ai suivi une prédication d'un bien-aimé Quand Christ a dit que dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures Alors l'homme de Dieu a dit qu'il demeure qu'il nous montre Il dit au ciel Christ est allé construire une maison pour chacun d'entre nous Et puis plus loin, à quelle chose on peut nous entendre la offrande Il est allé voir pour dire que, pour parler aussi de Dieu Il a dit que celui qui ne donne pas l'offrande sa maison aussi Elle n'aura pas de chaises, n'aura pas la télé Quand j'ai le professeur dit que ce pasteur n'a pas d'enseignement Il n'a pas d'enseignement Parce qu'il n'a pas d'enseignement Car la Bible nous montre qu'il est parti, qu'il ne revient pas pour nous prendre Lorsque nous monterons dans la gloire nous sommes Il y a mon temps, il y a l'histoire de la Bible Les pharisiens sont allés poser la question à Christ Nous allons piéger par Jésus Christ Ils ont dit à Christ, c'est la loi de Moïse Ils ont dit à Christ, c'est la loi de Moïse Ils ont dit à Christ, c'est la loi de Moïse Ils ont dit qu'il n'a pas pu donner la sémence à sa femme Il dit que si le grand frère n'a pas pu donner la sémence à sa femme Le petit frère a le droit de prendre la femme pour donner la sémence Parce qu'il est au nombre de sept Alors je sais que c'est la loi de Moïse Toutes les sept frères sont passées pour vivre avec la femme en fait de donner la sémence Après cela, ils ne croyaient pas à la résurrection Après cela, ils ne croyaient pas à la résurrection Elle ne croyaient pas à nous C'est la loi de Moïse C'est la loi de Moïse Le mort de Moïse les siècles après la résurrection qui sera le mari de cette femme qui a connu sept frères il y aura ni homme ni femme nous porterons un corps c'est avec ces corps-là que nous vivons alors j'ai vu cet homme de Dieu en train de dire qu'au ciel là-bas il y aura des maisons il y aura des télés si tu ne donnes pas l'offreur tu n'auras pas la télé tu ne vas pas regarder nos velas je me disais quelle est cette pensée cette pensée-là vient vraiment de la parole de Dieu j'ai vite compris que c'était hors de la parole de Dieu ce sont des pensées humaines tout ce n'est que pour prendre l'argent ce n'est pas pour cela que Christ est venu il viendra pour nous prendre il est allé préparer une place il viendra prendre nous l'église qui est sa femme pour aller vivre avec nous parce que c'est lui qui est l'homme nous nous sommes la femme il viendra prendre la femme l'église qui est sa femme quelle est cette femme qui va prendre ? c'est aussi comme le mariage tout homme ne pousse pas toute femme on ne pousse seulement la femme qui respecte les normes il est bien préparé celle qui a des critères qui est préparé c'est elle-là qui est choisie pour nous oh Azali n'yamou n'yamou un saint qui est un pied dedans et un pied dehors Azali dit qu'il n'était pas pour la libale cette femme n'est pas une île pour être épousée c'est pour ça la Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne pas pourquoi la Bible dit que même la nature ne vous enseigne pas et ceux qui n'ont qu'ils ont dit que c'est la vache moi si on y a un papa ils font ça alors l'ingue est correct assise dans le monde tu fais le choix et ton homme pour choisir une femme que tu t'as épousée doit être correct c'est quand même plus fort que Jésus-Christ qui doit prendre l'arrière c'est quand même plus fort que Jésus-Christ qui doit prendre l'arrière lorsqu'il reviendra ce n'est pas pour prendre toute femme et ce n'est pas dit qu'il vient pour toute l'église lorsque nous disons que l'église c'est sa femme il ne faut pas croire que lorsqu'il vient pour toutes les églises il prendra la femme qui a dépressive cela ne veut pas dire que tout celui qui vient à l'église il est enfant de Dieu il ne faut pas être handicapé il n'est pas dit que je vais dire que Dieu est librement calme et sans problème le diable aussi peut laisser quelqu'un aller à l'église tout librement sans déranger mais il ne veut pas dire que ce n'est pas le moment il a dit que ce n'est pas le moment il va d'empêcher des paroles que tu peux mettre en pratique Parce qu'il sait que si tu mets tes paroles en pratique C'est par là que tu es en train d'obéir l'homme Si tu n'obéis pas la parole Tu n'obéis pas ton homme Tu n'as pas dit ton femme pour aller au mariage Christ viendra pour nous prendre en faire que nous partons Ce n'est pas tout le monde qui s'est enlevé Ce n'est pas tout le monde qui s'est enlevé C'est aussi l'histoire par rapport à 10 vierges Il y avait 5 sages et 5 folles Et tous étaient des enfants de Dieu Tous ont quitté le monde pour aller dans le chemin Pour aller rencontrer l'homme Il y a 5 sages et 5 folles La vie n'a dit que 5 sages, 5 étaient folles Il y a 5 sages et il y a 5 sages et il y a 5 sages Il y a 5 sages et il y a 5 sages et il y a 5 fides Ce qui était sages et il y a 5 sages et ils y a 5 sages Et il y avait 5 sages et 5 sages et 5 sages sages avec de l'huile, ils ont rempli dans leur vase pour enfin de voir bien la lumière. A l'air, mon balaïaki, lorsque l'homme est venu, ils sont entrés, ils sont à l'être fêtrés, ils sont à l'être fêtrés, il y a un peu d'enlevement. Mais les cinq folles, c'est-à-dire qu'il y a des enfants de Dieu, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve d'où l'été. Les mouilles de Zahir pour qu'il y a l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile pour renforcer. Il n'y a pas d'huile pour remplir. L'un des portes a été fermé. Il n'y a pas d'huile pour l'huile. Il est allé chercher d'huile. Il n'y a pas d'huile pour qu'il y a des gens pour qu'il y a des gens qui sont revenus. L'un des portes a été fermé. Il n'y a pas d'huile pour qu'il y a des gens qui sont restés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile pour attaquer l'enlevement. Il ne faut pas aller à la grande tribulation. L'église, c'est notre rôle de préparer les enfants de Dieu pour l'enlevement. L'église, son rôle, c'est de préparer l'église pour l'enlevement. L'église, son rôle, c'est de préparer l'église pour l'enlevement. L'église, son rôle, c'est de préparer l'église pour l'enlevement. Il nous a dit que même les anges, personne ne sait part le père. Jésus-Christ l'a dit. Il y a un papa qui a dit qu'il est un papa qui a dit. L'église, il va y avoir le cœur de la mort. Il faut obéir tout ce que le père lui a dit. Mais en réalité, tu l'as dit. Tu crois que l'église qui a été l'église pour l'Église. Tu l'as dit que j'ai trouvé le père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et nous ne croyons pas à la Trinité nous ne croyons pas à la Trinité je crois qu'il y a un seul Dieu Jésus qui est plus seul dans le trône nous devons toujours être prêts parce que Christ reviendra il viendra prendre la fin qu'est-ce qui t'empêche de regarder bien ta vie correcte parce que je sais que chacun d'entre nous a un compte à rendre à Dieu tout le monde a un compte à rendre tout le monde a quelque chose à dire il y a un autre monde a une histoire qui a donné le talent il y avait trois serviteurs la Bible dit que lorsqu'il partait en voyage il a appris ses biens le premier il a donné cinq talents le premier il a donné cinq talents le premier il a donné deux talents le second il a donné deux et le troisième il a donné un seul après l'homme est parti il est parti à son voyage il a laissé les serviteurs pour dire qu'il reviendra lorsque le patron de la maison a fait des retours Lorsque le patron est revenu, il a permis de payer chacun d'entre nous. Il a rendu compte de ce qu'il a fait avec les femmes. Il a dit à Liboso, tu as pris cinq talents ? Je t'avais donné cinq talents. Il a eu rapport. Il a eu huit maîtres. 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 J'ai eu huit maîtres. Il a eu huit maîtres. et eux-mêmes les sont fidèles, àСпylatinez. De la même manière que tu es honnête, fidèle à vos petites choses, tu seras aussi fidèle à des grands-ch alsos. Il en avait. Il est un avaliment le second de ce que tu as. Il a présenté son quatre talents. J'ai encore multiplié votre vie de quatre. tu es un très bon servite tu es obéissant parce que tu es fidèle aux petites choses avec nous il y a du troisième on appelle là le troisième on appelle ça qui est talent manquant on dit maître on dit que tu es quelqu'un de très jeune tu arraches même celle de la chose tu t'imposes là-haut même tu n'as rien voilà pourquoi j'ai eu peur j'ai eu mon talent je suis caché c'est le talent que tu m'avais donné c'est ça l'homme de la maison a traité à lui mauvais serviteur tu es méchant tu es méchant il a dit qu'il a arraché celui qui avait le seul talent pour donner à l'autre et puis on l'a jeté dans le lieu parce que c'est un mauvais serviteur l'histoire d'aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas d'aujourd'hui mais si on veut le dire dans la révélation c'est la part de Jésus Christ mais tu as touché la vie sur la beauté 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 chaque fois que j'ai fait j'ai un compte à rendre à Dieu mais tu as touché que chacun d'entre nous a un compte à rendre à Dieu l'homme a qui voit géré à Dieu c'est qu'il est parti on voit un Cédric et le Cédric les serviteurs sont les talents et ils ont des talents ils ne peuvent pas être les gens les serviteurs qui ont reçu les talents c'est que moi et toi comment tu as géré les talents que Christ a fait comment tu as géré les talents que Christ a fait chacun d'entre nous a un talent que nous avons à nous chacun d'entre nous a un talent particulier comment tu as exploité les talents pour la gloire de Dieu pourquoi tu ne l'exploites pas pour la gloire de Dieu est-ce que tu peux le mettre à l'œuvre de l'État c'est qu'il est parti je suis en train de le cacher tant que nous sommes enfants de Dieu Dieu nous a donné des dons après ça, tu es un talent que tu as vu découvrir ton talent tu sais qu'on a mis ça pour un jour on a un bon serviteur mais ce qui a des talents c'est qu'on a quelque chose on a pour servir le monde ensemble on a pour un jour un jour tu as le temps a rendu un jour tu as le temps a rendu plus les bénévoles de ta conscience il y en a mes prénoms conscience il est la manière de marche faut que tu es il est sous lafois après on a pour la position il t'ouvrera dans quelle position il t'ouvrera dans quelle position vous savez qu'au temps à la terre de la chair Tu marches seulement selon le désir de la chair Il y a Galat chapitre 5 Le verset 19 et 13 Le livre de Galat chapitre 5 Le désir de la chair est content de l'esprit Pour ça, nous autres les Andais Contraire, il y a pour toi Si nous marchons selon le désir de la chair Nous serons très éloignés de Dieu Nous serons très éloignés de Dieu Donc nous devons marcher selon l'esprit Nous devons marcher selon l'esprit Vous n'êtes pas à accomplir le désir de la chair Cela va nous rapprocher plus près de Dieu Cela va faire en sorte que nous serons toujours prêts Cela va toujours éveillés Parce que nous savons que Christ est réveillé Il viendra prendre à ça Il viendra vivre avec lui Il viendra prendre toute femme Il viendra en sorte que nous devons marcher selon l'esprit C'est ce qui marche selon l'esprit Mais bien aimé jusqu'à quand ? Ah bien aimé jusqu'à quand ? Il viendra dans la vie de Dieu Il viendra toujours dans la vie de Dieu Il viendra toujours dans ta vie de Dieu qu'une fois que tu deviens une nouvelle création, il faut que tu deviens conformément à la Parole de Dieu. Il faut que tu deviens conformément à la Parole de Dieu. Parce que l'ancien est déjà passé. Il faut que tu deviens une nouvelle création. Mais jusqu'à présent, il faut que tu deviens conformément à la Parole de Dieu. En étant enfant de Dieu, tu continues toujours à le faire. L'enfant ne se passe pas au-delà. Il ne faut pas nous donner à la froute des fruits. L'enfant ne se passe pas au-delà de Dieu. L'enfant ne se passe pas au-delà de Dieu. Il fait que tu es enfant de Dieu. Il fait un bébouteur. Il faut que tu as mis la Bible en Dieu. Mais est-ce que tu as mis ça au-delà ? Est-ce que tu le mets en pratique ? Tu es devenu enfant d' Dieu. Tu es devenu un créateur. il faut tout le monde pour refléter le Christ et le Christ il faut voir le fruit qui reflète Christ si on ne voit pas le fruit qui reflète donc vous voyez que tu ne sais pas tu es prêt est-ce que lorsque tu es prêt à recevoir Christ parce que les autres disent nous entrerons au ciel sous la grâce oui mais tu es prêt comme toi tu marches comme ça oui bien aimé parce que toi tu marches comme ça nous allons entrer sous la grâce la grâce alors c'est quoi ? mais c'est ça le temps que nous avons c'est le temps qu'aucun nous quitte à toi de se décider il y a tant de temps que nous avons parce qu'il y a deux chemins devant nous la vie ou la mort mais nous avons dit que nous marchons nous partons nous avons le libre choix nous avons obligé de sauter mais il y a deux chemins devant nous la vie ou la mort mais il y a deux chemins devant nous ils n'ont pas mort même du fait que nous parlons tu nous n'oublions pas ça qu'il y a deux chemins devant nous ils sont là où il y a deux chemins devant nous la classe c'est comme ces enfants qui partent à l'école ceux qui sont à l'école si on part à l'école ceux qui ont dit que tu travailles si tu ne travailles pas comment on dit que la fin de l'année ils vont passer classe pourquoi comment tu fais qu'à la fin de l'année que tu puisses passer l'année est terminée l'année vient de finir on passe de classe on passe de classe on travaille bien toute l'année c'est de même pour irriter le royaume des cieux toi-même est conscient toi-même tu es conscient de la manière auquel tu marches tu sais comment tu marches tu diriges ta vie quand nous venons à l'église tout le monde nous faisons semblant comme nous sommes des enfants de Dieu lorsqu'on vient à l'église tout le monde fait semblant d'être enfant de Dieu et vraiment nous avons l'attitude vraiment le col a vraiment le souverain partage la bisauté nous avons l'attitude comme si on ne pêche jamais mais en dehors de l'église c'est là où nous vivons lorsque nous sortons à l'église comment tu te comportes chacun d'entre nous sait de la manière qu'il s'est comporté chacun d'entre nous sait de la manière qu'il s'est comporté chacun d'entre nous sait comment il sait est-ce qu'il y a justement tout ça là quand tu comprends tout ça là qu'il s'agit de la manière qu'il s'appelait tout ça là on en zambè qu'est-ce que ton agissement devant les hommes c'est là pour que tu es enfant de Dieu car nous ton satanat qu'un jour un jour tu es hérité le royaume parce qu'on attend un jour que nous puissions hériter le royaume de Dieu mais bien aimé il y a l'un jour tu râtes un jour je veux qu'un jour que tu ne râtes pas l'enlève parce qu'il a aimé tous les prédestinés parce que je sais qu'il y a tous les prédestinés on en met déjà avant la fondation du monde celui que Dieu a choisi avant la fondation du monde mon côté n'a pas raté le côté de l'autre aucune d'entrée ne ratera mais il y a d'autres qui vont rater l'enlèvement mais il y a tous les prédestinés tous nous retournerons chez le Père mais il y a d'autres qui vont rater l'enlèvement bien comment ils vont rater l'enlèvement mais ils vont rater l'enlèvement c'est eux qui vont rater c'est eux qui seront c'est ceux qui vont rater qui ont mis la distraction de l'air parce qu'ils sont passés à la grande tribulation au moment où l'on l'invite à l'entrée et ça qui enlève et qu'ils qu'on fête et fête de nonce dans mon bal à l'aïeux soit c'est à l'église et qui sont allés fêter la fête de nonce avec jésus-christ parce qu'ils prennent la cause alors qu'ils m'ont bâle parce qu'ils étaient prêts pour pour m'aider qu'ils m'ont bâle il y a conscience c'est que l'homme reviendra mais bon à cause de l'administration c'est qu'ils ont mis la distraction par les cas la grande tribulation ils sont passés à la grande tribulation et après ils vont nous rejoindre pour vivre éternellement mais bénéfice c'est qu'on vit en enlèvement parce qu'ils soient en haut les bénéfices sont allés vivre en enlèvement il n'y a pas besoin d'un enlèvement moi j'appelle ça c'est une récompense quand ils vont vivre pendant 7 ans ils vont nous foutre là moi la récompense c'est parce que c'est parce qu'ils ont mis en pique lorsque nous allons aller vivre là-bas pendant 7 ans c'est une récompense ils vont nous foutre là ils vont nous foutre avant vous c'est une récompense ils vont nous payer avant 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 de vivre mais tu es dit que tu ouvrirais ça éternellement nous savons que nous allons vivre éternellement est-ce que conduire le ligné dans le monde le ligné dans le monde est-ce que tu es sûr que si je suis Christ c'est à son île et tu seras enlevé ta manière de marcher est-ce que tu es sûr que si Christ revient aujourd'hui est-ce que tu seras enlevé parce qu'il viendra bientôt parce qu'il reviendra bientôt c'est pour ça la Bible le 1er Romain chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent voilà pourquoi la Bible est un grand témoignage dans le livre de Romain ne nous conformez pas au siècle présent transformez un récompense de l'intelligence afin que vous discernez ce qui est bon et agréable pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu est-ce que tu te conformes dans le siècle présent est-ce que tu te conformes vraiment à ce siècle présent parce que le siècle présent est-ce que nous voyons il y a beaucoup de choses qu'est-ce que nous avons pas vu dans ça oui je vais dans le livre de la pédiction et moi je vais dans le livre de Dieu et je vais dans le livre de Dieu qui est loin de la présence de Dieu il va se conformer à l'ennemi les enfants ils veulent toucher à tout oui 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 ils ne pensent pas à tout ils ne te donnent même pas gloire à Dieu ils ne te donnent pas à tout dans le temps normal il va toujours être dans le temps oui oui 예 donc je vais dans le livre de Dieu et moi je vais dans le livre de Dieu je viens dans le livre de Dieu il ramène les gens à la distraction mais on attend au tout tel tout colis à l'intelligence n'a pas d'essayer ce qui est bon et mauvais pour nous savoir ce qui est bon et mauvais savoir ce qui est bon ou mauvais et moi je suis n'a pas tout s'est préparé pour te dire qu'il est soumette à sa passion cela va nous aider à s'est préparé parce que nous savons que christ reviendra oui les bébés nous devons toujours à conscience prenons conscience ntp les mots à l'écondition même la réseau sur ce même l'anime autour de moi je voulais interpeller chacun d'entre nous des billets soumets c'est à cause on ne savons pas que ça revient beaucoup à moi dans la contre à rendre que son âge à l'entraînement à l'examé de conscience la conduite n'aille chacun d'entre nous doit sa conscience oui mon avis a confortable et des amas la montée c'est qui n'est pas confortable ou est-ce que ça doit l'entraînement à bloire à dieu c'est n'est pas dans un des demandes à dieu il est plein dans un des leurs adieux car après des prévisions surmontées ces choses et tu te donnes la capacité de surmontées cela vous allez vraiment moi je suis pas vraiment offrant mais c'est tout bout à moula car oui et que d'autant moula des autres nous avons marché dans le deux ordres au boss à la vision voilà oublier notre vision vision et c'est qu'il y ait soumis à vous on a visionné que christ reviendra c'est pour ça l'amuse à l'aider et je dois vivre naïe et notre souhait qu'un jeu compare tout raté en l'aidera pas l'entraînement car jésus c'est bien bien parce que ça revient très bien vous l'avez chacun à quoi conscience chacun de nous prenne conscience il était saint-esprit et le saint-esprit et ce sont sa vie sous que nous qui cela nous dit qu'il nous est et c'est ce qu'on n'y a encore plus de l'intelligence comprendre vous allez volonté en zambé c'est qu'il y a la volonté de dieu parce que christ reviendra ça c'était la parole de dieu qui est l'éternel bénisse Amen Nasa comata Nasa comata Nasa comata Nasa comata Nasa Nasa